Je vous avoue que je suis un petit peu nerveux, j'ai jamais réalisé le test d'un iPhone jusque là et j'ai l'impression qu'on ne peut jamais contenter tout le monde lorsqu'on le fait. Je vais tout de même me livrer à cet exercice périlleux aujourd'hui et on va voir si l'iPhone correspond à mes attentes près d'un mois après que j'ai commencé à l'utiliser. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on continue notre immersion dans l'écosystème d'Apple et on teste l'iPhone 11 en ce début 2020. Alors cet iPhone 11, c'est assez particulier je dois dire. Jamais j'avais testé un téléphone qui m'a autant plu, que je trouve aussi peaufiné et cohérent, un détail que j'apprécie, tout en le trouvant un petit peu chiant quelque part, je vous explique ça. Commençons par son design. Alors dans les grandes lignes, je vous avais déjà à peu près tout dit dans ma vidéo découverte. Apple nous livre un smartphone minimaliste et industriel. Au rayon des changements, il y a la pomme ramenée vers le centre du dos et la suppression du sigle iPhone, chose que je trouve plus élégante que précédemment, mais c'est totalement personnel évidemment. Le changement notable cette année, c'est le module photo, véritable symbole de richesse visible dans moult stories Instagram. Alors je sais, je suis un petit peu mauvaise langue, mais je dois dire que j'admire ce point quelque part, il est très bien effectué. Le module photo est parfaitement intégré et est issu du même verre que celui du dos du téléphone, mais il bénéficie d'un traitement différent, mat et non pas brillant. Bref, vous n'aurez pas de traces de doigts sur le module photo, mais bien sur tout le dos du téléphone. Le verre utilisé rejoint avec Harmony l'aluminium des tranches de cet iPhone, aluminium ici revêtu d'une couleur noir mat, franchement sympa, et qu'il ne prend pas trop les rayures. Aucune rayure à déplorer sur mon modèle d'ailleurs, c'est franchement cool, et l'un dans l'autre, je suis plutôt fan de ce design, la construction est au-delà de tout reproche, d'autant qu'Apple soigne également sa partie bouton et interaction. Les touches de volume et le large bouton on-off répondent parfaitement avec un clic satisfaisant, le switch du mode silencieux est toujours aussi pratique, j'aimerais bien que sur Android ce soit plus fréquent et pas que chez OnePlus, et la très regrettée mais j'imagine très lucrative prise lightning est toujours là, ce sera sans doute l'an prochain pour l'USB Type-C. Autre point que j'adore particulièrement c'est son moteur haptique, ça me fait super plaisir de ressentir de telles vibrations, et c'est toujours un point sur lequel les smartphones haut de gamme ont une certaine avance. Mais bref, passons et retournons le téléphone. On retrouve un écran IPS de 6,1 pouces d'une résolution originale de 1792 par 828 pixels, le tout pour un format d'à peu près 19,59 si je dis pas de bêtises. J'apprécie plutôt la taille de cet écran, c'est un bon compromis entre le format compact de 5,8 pouces et le plus large de 6,5 pouces. Ceci dit, à moins d'avoir des mains franchement larges, l'utilisation à une main est un petit peu problématique, mais bon, c'est pas grave. On peut souligner que les bordures présentes sont relativement fines, quoique forcément plus larges que celles des iPhone 11 Pro, mais faut vraiment comparer pour s'en rendre compte quand même. On retrouve également le fameux notch typique des iPhone, qui a l'avantage d'être là pour une bonne raison, il abrite les capteurs de Face ID. La reconnaissance faciale est juste géniale sous iOS. Pour moi c'est effectivement la meilleure façon de déverrouiller son téléphone, c'est fluide, sécurisé, très rapide et totalement transparent. Pas besoin de placer son doigt sur un emplacement précis ou quoi que ce soit du genre. De plus, beaucoup d'applications tierces utilisent Face ID, c'était le seul problème que j'avais avec le Face Unlock du Pixel 4. Pour ma part, je trouve tout ça très cool. La dalle de cet iPhone est bonne en tout cas, il n'y a pas de souci à se faire. Le rendu des couleurs est parfaitissime, et la fonctionnalité True Tone lui permet d'ajuster sa balance des blancs en fonction de la luminosité ambiante. Pas mal. Mention spéciale pour sa luminosité, elle descend très bas et monte vraiment haut, ce qui fait que la plupart du temps, en intérieur, j'ai même pas besoin d'avoir un quart de la luminosité maximale pour utiliser confortablement l'iPhone. C'est assez fou. Mais je vous vois venir, et j'avais effectivement un petit peu peur vis-à-vis de la résolution de cet écran, mais avec 326 pixels par pouce et un iOS optimisé pour cette définition, il n'y a vraiment aucun souci. Je pense que c'est en partie dû à la technologie IPS, qui pour une résolution équivalente a toujours un avantage de netteté par rapport à l'OLED. Mais parlons-en de cette absence d'OLED, justement. Le rendu des contrastes de cet iPhone est très bon pour de l'IPS, bien que forcément ces noirs ne soient pas absolus. C'est assez difficile de s'en rendre compte au quotidien, mais on observe facilement que c'est pas de l'OLED lorsqu'on lance une vidéo en 16 neuvième, et qu'il y a des bandes noires, évidemment. Ceci dit, il vaudra toujours mieux avoir une excellente dalle IPS qu'une mauvaise dalle OLED, et ici, je pense que c'est un peu le cas. C'est une très bonne dalle. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un compromis en matière d'écran ici ? Eh bah, je suis un petit peu mitigé, je vous avoue. D'un côté, dans la pratique, non. C'est un excellent écran IPS, il est très agréable à utiliser. Dans un autre, ne pas avoir un écran OLED, ou au moins avoir une résolution supérieure sur un smartphone à 800€, eh bah, c'est vrai que sur le papier, ça vend pas du rêve. Je pense qu'on est dans une situation où les deux parties ont raison. Dans la pratique, c'est pas grave, mais sur le papier, c'est un petit peu dommage. En tout cas, l'iPhone reste un superbe appareil pour la consommation de contenu. Son écran est appuyé par de très belles performances en matière d'audio. Il dispose de haut-parleurs stéréo dont le rendu m'a agréablement étonné. Il est très bien spatialisé, ils sont puissants, et la distorsion n'intervient qu'à plein volume. C'est très bon. J'ai eu aucun souci avec la connectivité Bluetooth 5.0 de l'iPhone, même s'il me semble qu'ils utilisent pas de codec particulier. Et à noter, il n'y a aucun adaptateur Lightning Verjack 3.5 qui est fourni, ce qui est un petit peu dommage, même si ça fait longtemps que j'ai fait mon deuil du filaire, personnellement. Le contre-coup de la résolution de son écran, c'est que l'iPhone n'a pas à trop se fouler pour le faire tourner, et ça, ça a deux avantages. Le premier, en termes d'autonomie, et le deuxième, en termes de performance. En ce qui concerne l'autonomie, cet iPhone est juste jouissif, et je pèse mes mots. Avec sa batterie de seulement 3 110 mAh, vous pouvez extrêmement facilement atteindre les 8 heures de screen on time, le tout pour un jour et demi, voire deux jours d'utilisation, et j'exagère pas. Personnellement, sur une journée typique, je me lève à 5 heures du matin, je passe près de 3 heures dans les transports, et à 23 heures le soir, il me reste autour de 40% d'autonomie. C'est juste impressionnant. Le week-end, je vais à l'inverse terminer mes journées avec plus de 60% de batterie, c'est fou, et c'est un gros argument en faveur de l'iPhone cette année. Ils sont très bons en autonomie. Pour ce qui est des performances, on rentre dans une autre considération qui me fait vraiment apprécier l'iPhone. Avec seulement 4Go de RAM et la puce Apple A13, l'iPhone 11 est tout simplement le smartphone le plus puissant disponible sur le marché, avec une avance sensible par rapport à tout ce que propose Qualcomm. C'est assez bluffant de voir une puce mobile avec autant de potentiel, et ça fait plaisir à voir honnêtement. On ne peut que saluer Apple là-dessus, c'est assez objectif. Dans la pratique, ça se traduit par une réactivité et des animations impeccables, et ce malgré l'absence d'un écran 90 ou 120 Hz, je vous vois venir. Tout répond au doigt et à l'œil sur iPhone, et le multitâche est superbement géré, sensiblement mieux que sur Android d'ailleurs, et j'ai personnellement été vraiment impressionné par le potentiel vidéoludique de la bête. En voyant tourner des jeux comme Ocean Horn, Call of Duty ou Fortnite, c'est vrai qu'on est plutôt bluffé, et j'espère qu'on verra davantage de jeux de ce calibre sur mobile. C'est pas une Switch, mais c'est pas mal. Mention spéciale à Apple Arcade, dont le modèle économique simple et honnête a des lieux des microtransactions, m'a redonné foi envers le gaming sur smartphone. N'hésitez pas à essayer, ça vole des tours. Selon moi, ce qui vient limiter cet iPhone, au final, c'est non seulement son hardware qui n'est pas passionnant, mais qui est extrêmement efficace, mais c'est aussi un petit peu sa partie software qui ne va pas plaire à tout le monde. Déjà, rendons à César ce qui lui revient, je crois que c'est pas l'expression, mais vous m'avez compris, iOS est un système super optimisé, super fluide, et très agréable à utiliser. C'est quelque chose qui me fait plaisir à voir, parce que je suis un fan du X-Design et d'expérience utilisateur en général, donc ça me fait vraiment plaisir de voir que beaucoup d'efforts sont concédés à ce niveau-là, et on voit également de très belles animations qui sont disséminées à travers l'OS. C'est très sympa. L'avantage d'Apple en termes de plateforme, c'est que son écosystème fermé facilite le travail des développeurs. On retrouve donc une certaine optimisation des applications tierces spécialement pour les iPhones, soulignons l'utilisation du retour haptique sur Reddit que j'adore, le design le plus soigné de Lifesum, mon application pour compter les calories, les macros, etc., et l'utilisation du mode sombre par beaucoup d'applications. Ce mode est d'ailleurs un détail que j'ai adoré. Il s'active automatiquement au coucher du soleil, et il s'applique aux applications sans aucun redémarrage. C'est très propre, on sent l'attention au détail ici. Et puis bien sûr, vous retrouvez les incontournables Animoji, le très fermé et élitiste iMessage, le très bon FaceTime, les interactions avec macOS et iPadOS, et évidemment, le droit d'acheter une Apple Watch pour un bon paquet d'argent supplémentaire. Enfin bref, je vais pas vous présenter l'écosystème Apple, c'est très bon quand t'es dedans, c'est un peu chiant quand tu l'es pas, mais bon, voilà. Encore une fois, en tant que fan des pixels de Google, c'est vrai que j'ai un avis un petit peu mitigé sur iOS. D'un côté, j'admire vraiment cet OS parce qu'il est super cohérent, super bien intégré dans l'écosystème d'Apple, et très agréable à utiliser au quotidien, avec une vraie attention au design et aux petits détails. Mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de me dire que ça faisait quand même quelques années depuis l'iPhone 6 que j'avais pas été sur iOS au quotidien, et y'a pas tant de choses que ça qui ont changé, ce qui fait que l'iPhone est quand même un petit peu ennuyeux. Alors je sais, c'est dû au fait qu'iOS est une plateforme mature, qui évolue par petites touches désormais, d'autant que l'iPhone avait une franche avance en matière d'interface auparavant, mais je peux pas m'empêcher de me dire que ça rend l'iPhone, voilà, un petit peu monotone, quelque part, on le connaît déjà. Dernier point important, la partie caméra, et je sais que vous m'attendez au détour là-dessus, mais je vais passer vite dessus, étant donné que c'est pas mon point de prédilection en tant que testeur. Sur cet iPhone 11, on retrouve deux capteurs de 12 mégapixels, l'un épaulé par une optique équivalente à un 26 mm, et l'autre à un 13 mm, un ultra grand angle donc, je vous affiche les specs à l'écran. Déjà, il faut féliciter Apple pour les efforts effectués en matière de photographie computationnelle, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français aussi. Le mode nuit qu'il propose est franchement qualitatif, et son algorithme Deep Fusion permet même à l'iPhone de proposer un rendu des détails et des textures, qui m'a sincèrement impressionné. La signature de l'iPhone a toujours été le réalisme de ces clichés, et effectivement, ça se constate très facilement. Les couleurs proposées par l'iPhone, même en basse lumière, sont celles qui étaient sous mes yeux à la base, donc c'est très correct. Ça reste une affaire de goût évidemment, si vous visez le réalisme, vous allez être comblé, et personnellement, j'aime beaucoup la tendance de l'iPhone à prioriser les tons chauds. Voilà, encore une fois, c'est une question de préférence. A l'inverse, le capteur ultra grand angle de l'iPhone 11 est super fun et agréable à utiliser, mais il ne faut pas en abuser. Très souvent, vous allez avoir un mauvais cliché en le faisant, d'autant qu'il manque de détails et de dynamique. Là où Apple a fait un très bon travail, et que je tiens à souligner, c'est dans l'interface et les fonctionnalités de son application caméra. Le fait de voir le champ de l'ultra grand angle quand on prend une photo avec le 26mm, le fait de pouvoir recadrer à postériori l'image en utilisant les données de l'ultra grand angle, le fait que les rendus des couleurs entre les deux appareils soient strictement identiques, le fait de pouvoir zoomer et dézoomer de manière fluide quand on prend une vidéo, et bien tout ça, ça s'accumule et ça donne une très bonne expérience. Et justement, en matière de vidéo, l'iPhone est clairement au top de ce qui se fait actuellement. C'est vrai que c'est un des seuls smartphones qui me donne vraiment envie de m'en servir comme caméra. Il filme en 4K à 60fps stabilisé, ce qui est déjà assez impressionnant en soi, mais il offre également un excellent rendu, de bons détails, une bonne plage dynamique, et surtout un très bon audio, point qui est quand même assez important. Il permet également de retoucher nativement ces fichiers vidéo, exactement comme on le ferait avec une photo, et je pense qu'on peut remercier la puce A13 pour ses fonctionnalités avancées. On arrive enfin à ma conclusion, et je vais me permettre d'être un petit peu personnel ici, et de vous donner mon ressenti par rapport à cet iPhone. Si je devais raisonner par analogie, je dirais que l'iPhone 11 est un peu cette excellente élève qu'il y a dans toutes les classes. Il tourne entre 15 et 17 dans toutes les matières, ce qui est très bon, c'est même excellent, mais c'est un petit peu plat et lisse, il n'y a pas grand chose à dire de lui, si ce n'est qu'il est très bon. A l'inverse, chez Android, vous avez des smartphones plus originaux, plus déjantés, qui vont avoir de mauvaises notes dans certains domaines, et des 19-20 sur un ou deux autres. Ce n'est pas parfait, c'est même franchement bancal ou incohérent des fois, mais il y a un certain charme dans leurs expérimentations et dans leur volonté d'être à la pointe sur tel ou tel sujet. Bref, cet iPhone est cher, et c'est sûr que si vous le jugez à travers le spectre de ce qu'on fait pour les smartphones Android, par rapport à sa fiche technique, et bien ce n'est pas si fou que ça, c'est vrai. Cependant, dans la pratique, c'est un smartphone qui offre une expérience ultra simple, intuitive, optimisée et raffinée, tout en s'insérant dans l'écosystème plus large de produits Apple. C'est de là que vient sa richesse, et je comprends la valeur que beaucoup de gens y accordent, mais effectivement, ce n'est peut-être pas ce que vous recherchez, et c'est donc normal. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'iPhone, et je peux comprendre pourquoi également. Chacun ses préférences, et encore une fois, ça va dépendre de vos goûts. Personnellement, j'aime beaucoup cet iPhone, au final, et je pense clairement que mon cœur va balancer, comme d'habitude, entre l'iPhone et les pixels. C'est juste mon petit côté maniaque de l'optimisation, évidemment, vous me connaissez. Et puis, comme d'habitude, les gens, vous savez quoi faire. Si cette vidéo vous a plu, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne, et c'est toujours aussi sympa de le voir. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars, tout simplement. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501